salut tout le monde aujourd'hui c'est darcy18 alors j'ai une petite vidéo de mes maillots de foot pour les présenter bien entendu ça part plutôt d'un pari avec des copains qui me dit que tu serais pas capable de faire une chaîne youtube etc on va essayer de faire ça un peu comme schneider 10 s'il y en a qui connaissent je vous invite à aller voir sa chaîne simplement il fait une présentation de ce maillot de foot c'est aussi très sympa donc voilà aujourd'hui je vous présentez 20 maillots de la ligue 1 ligue 2 et pour certains clubs je ne sais même plus en quelle division et joue donc on va commencer par maillot de lyon bien entendu vous allez voir j'ai beaucoup maillot de lyon sponsor renault truc les écussons à l'époque qui était brodé donc plutôt sympa floquet juninho meilleur joueur de tous les temps de l'olympique lyonnais un des meilleurs joueurs de la ligue 1 ce maillot c'était l'époque où il battait encore le real madrid 3-0 en ligue des champions à la mi-temps notamment juninho loupé un penaltis on aurait fait quatre sinon c'était le grand real du zidane de ronaldo beckham ensuite on va voir un maillot du racing club de lance une autre équipe dont je suis particulièrement fan ici c'était pour les 100 ans on peut le voir 1906 2006 avec ce maillot cette matière un peu étrange là qu'on fait plus des maillots très très large enfin c'est un maillot taille elle mais je pense que ça conviendrait plus à un xl ou xxl aujourd'hui mais très très beau en tout cas moi j'aime beaucoup ces couleurs assez vives et puis les 100 et or le club du nord j'ai pas mal de maillot porté aussi ça c'est pas un maillot porté mais c'est un maillot de dieu c'est sochaux montelibar avec leur ancien logo bien sûr peugeot grand sponsor de sochaux pour ceux qui connaissent un peu leur entreprise principale se trouve là bas ensuite bakambu dédicacé par cédric bakambu c'est un maillot taille xl mais ça correspond plus à un m alors bakambu c'est un jour j'ai particulièrement apprécié surtout grâce à un copain à moi il est parti à villareal il aurait pu partir dans un grand club et malheureusement il a fait le choix de partir en chine comme beaucoup de joueurs ce que je trouve très dommage parce que c'est vrai qu'à un moment donné on parlait lui au psg mais ça s'est jamais fait dommage ensuite vous allez avoir un maillot de istre donc là on peut voir que le logo il n'est pas brodé il est directement dans le maillot donc nouveau flocage c'est très bien parce que ça partira jamais ça c'est un maillot porté en match ici on va voir le petit patch de la ligue 2 et porté par un quasi donc ça c'est à l'époque où istre était encore en ligne 2 puis c'était encore un club professionnel je sais plus trop ce qu'ils deviennent actuellement je sais qu'en tout cas après ils étaient allés en ligue 1 notamment il y avait un super match avec deux coups francs de juninho c'était plus violet leur couleur ça devait être le maillot extérieur mais ils jouaient tout en violet et c'était très bon maillot d'ailleurs faudrait que je vois pour voir où ils sont maintenant suite à notre maillot porté en match celui-ci par le havre toujours et pas de chêne maritime donc la région du havre bien entendu ici la ligue 2 et floqué bois de la bois de la avec le sponsor région haute normandie donc ça c'est un maillot que j'ai acheté sur vinte donc je pense qu'il est porté parce que c'est pas un joueur très connu c'est quelqu'un de sa famille qui m'a dit me l'avoir vendu et je n'ai pas acheté du tout cher j'ai acheté 5 euros j'avais pas de maillot du havre en plus pareil leur logo brodé très beau moi j'adore ensuite on a un autre maillot pareil avec le patch celui ci cette fois ci la lfp donc de la ligue à un maillot de valenciennes la couleur du logo enfin du sponsor un peu un peu déteint ça c'est l'ancien logo de valenciennes avec le ballon le vaf je trouve magnifique ce logo je suis déçu toujours déçu quand les équipes changent de logo est porté par sébastien roulet en match le flocage un très bonne qualité sébastien roulet qui n'a pas arrêté sa carrière il ya très longtemps il joue encore à valenciennes c'était l'époque du maillot il y avait steve savidan je sais pas si vous souvenez de lui il a fait une sélection en équipe de france il a fait plein de retourner durant ce match et c'était un éboueur avant ce mec là d'ailleurs j'aimerais bien trouver un maillot de steve savidan pour mettre dans la collection ou acheter un flocage et le mettre sur un maillot de valenciennes que j'achèterai mais celui là il a été trouvé sur vinted pareil c'est un mec m'a dit qu'il avait acheté un ancien gardien de lyon qui avait joué à bordeaux aussi j'ai perdu le nom je crois que c'est puis de bois je suis pas sûr et puis après donc j'ai acheté 35 euros ça va surtout que j'ai un maillot de valenciennes c'est la serroulée c'est un joueur que j'adore ensuite on va avoir un maillot un peu plus original celui-ci c'est celui du red star c'est un maillot collector bon il n'y a pas de flocage derrière il n'y a pas de patch league 1 il n'y a pas de patch league 2 mais c'est assez compliqué de trouver des maillots du red star et notamment du pari fc aussi sur sur vinted ça coûte assez cher donc dans 70 euros j'ai dû acheter ce maillot très beau très épuré avec le sponsor vice qui me fait penser à miami vice city à chaque fois mais je trouve très beau ce maillot avec la petite étoile rouge en plus ça change de leur couleur traditionnelle qui est le vert ensuite ici nous allons avoir un maillot de trois donc celui ci j'ai acheté sur vinted pareil je sais pas s'il est porté en match faudrait que j'aille voir parce que sur certains maillots vous avez le petit le petit truc là pour scanner 2018 2019 c'est benjamin nivet alors lui c'est l'un des joueurs vraiment l'un des joueurs j'adore même si je joue pas son poste au foot c'est l'un des joueurs que j'ai beaucoup aimé regarder qui m'a beaucoup inspiré c'était pas très grand pas une allure exceptionnelle mais des qualités de pieds et un amour pour son club qui est le 3 qui est parti aussi à Caen je pense que c'est un joueur qui aurait pu jouer dans des meilleurs clubs comme à rennes comme à saint etienne mais il est toujours resté fidèle même en ligue 2 à Caen ou à 3 c'est un joueur très élégant avoir joué et puis ils ont conçu ce très bon maillot d'ailleurs maintenant qu'il est à la retraite il fait du tennis d'ailleurs et dédicacé par lui en plus donc j'adore ensuite ici nous allons trouver le maillot de Sedan malheureusement je sais plus ce qu'ils font je sais qu'ils s'étaient fait racheter par les qataris mais ils s'étaient fait racheter par les qataris pour tout ce qu'est leur entreprise leur agglomération ils ont pas tellement investi que ça en foot je sais qu'ils sont dans la même division bastia ils ont joué d'ailleurs il n'y a pas longtemps ils ont fait match nul donc c'est plus bastia qui va monter que Sedan mais je pourrais pas vous dire en quelle division leur logo avec le fameux sanglier le patch lfp et ça c'est un maillot porté en match par Amalfitano pour les supporters de Marseille c'est le Malfitano qui a joué à Marseille le Malfitano qui a joué à West Ham donc ne pas confondre vu qu'il y a deux frères Malfitano qui ont tous les deux jouets professionnels ce maillot vraiment magnifique on voit les couleurs traditionnelles vertes et rouges de Sedan c'était un petit club quand j'étais petit qui m'a fait assez rêver mais malheureusement on ne les entend plus on n'entend plus parler de nous peut-être qu'un jour les remontrons sur le devant de la scène un autre maillot porté en match ici par Arles Lavignon donc pareil je ne sais plus trop ce qu'ils font on peut voir ici officiellement produit porté par Germani alors ne me demandez pas qui sait j'ai fait quelques recherches mais c'est pas un joueur c'est pas un très très grand joueur ici on a le patch Ligue 2 leur sponsor Go Pneu c'est marrant parce qu'il y a même le pneu qui est à la place du haut c'est une équipe pareille qui a joué en Ligue 1 qui a fait qu'une saison si je ne me trompe pas c'était pas top top après c'est de là où viennent les frères Ayou aussi donc Jordan et André Ayou je sais qu'ils ont joué là-bas après on n'entend plus du tout parler d'Arles Lavignon je ne sais même plus dans quelle division ils sont donc voilà mais je trouve que ce maillot très sympa aux couleurs bleues et jaunes qui rappellent bien sûr le ciel et le soleil d'Arles et d'Avignon ensuite ici on va avoir le maillot du centenaire de camps par an là il y a les 100 ans de légende il y a le patch Ligue 2 et ce maillot il est floqué d'un commentateur j'aime bien qui est sur RMC c'est Jérôme Rotten bon voilà ancien parisien et ancien joueur en équipe de France il est resté notamment longtemps dernier joueur à avoir mis un coup de front c'était contre les Îles-Ferrois personne ne voulait aller faire ce match là-bas lui il y allait et il marqué un super coup de front avec l'équipe de France ce que j'aime bien sur ce maillot on peut voir ici tous les différents logos du club depuis sa création ils ont encore changé d'ailleurs de logo ils ont mis un viking bon la normandie et viking voilà ça va ensemble même si je préférais leur ancien logo quand même celui-là il est pas mal il est pas mal les couleurs bien sûr bleu et rouge de camp le sponsor naric et GDE voilà ce très beau maillot je trouve il n'a pas fait beaucoup de matchs de en Bretagne à Caen c'est Cantistan Ligue 2 c'est pas son son meilleur club on va dire ensuite ici on a le maillot de Nantes donc habitant dans la région nantaise bien sûr je suis fan de Lyon comme je vous l'ai dit tout à l'heure on peut le voir d'ailleurs derrière avec le maillot de la casette mais après mon deuxième club ça va vraiment être le FC Nantes donc ça c'est le FC Nantes Atlantique donc c'est le FCN A avant c'était enfin avant c'était le FCN A maintenant c'est le FCN tout simplement il n'y a pas de sponsor derrière mais les couleurs traditionnelles des Canaries donc jaune et vert avec leur sponsor Synergy un sponsor historique du club maillot le coq sportif d'ailleurs maintenant ils sont si je ne me trompe pas ils sont en quoi je sais je crois que c'est le DERA ou New Balance New Balance notre voilà c'est New Balance maintenant c'était le coq sportif avec sur les manches on peut voir les logos voilà un maillot traditionnel que je trouvais assez beau du FC Nantes notamment du FC Nantes il y avait comme très grands joueurs Michael Landreau Frédéric Darocha mais les joueurs qui m'ont un peu plus marqué de mon époque bien sûr j'étais trop jeune pour connaître les grandes amis du FC Nantes c'est des joueurs comme Philippe Djordjevic pour vous dire j'allais voir des matchs à le beau joueur il y avait Frédéric Darcheville et Toifiou Malouda qui jouait donc c'était pas c'était pas les très très grands joueurs du FC Nantes comme avant et puis maintenant j'espère que c'est un club qui qui réussira à retrouver l'Europa League ou la Ligue des Champions ça serait sympa d'aller les voir et les supporter ça c'est un maillot de Boulogne sur mer voilà quand ils étaient en Ligue 1 malheureusement j'ai pas de sponsor ni de patch floqué rien du tout ici on a juste le patch avec la région Nord Pas-de-Calais compliqué de trouver des maillots à part s'ils sont portés ou voilà parce qu'à l'époque je pense pas que c'était le club qui vendait le plus de maillots et puis les gens qu'ils achètent c'est pas pour les vendre souvent c'était un club notamment il y avait un buteur Grégory Thiel il marquait énormément de buts je sais que lui venait de Picardie de l'Oise si je ne me trompe pas et c'était vraiment un super joueur je sais que c'est Franck Ribéry aussi qui est passé par ce club là d'ailleurs il y a une tribune Franck Ribéry à Boulogne sur mer donc si un jour vous allez les voir ils sont en national j'espère qu'ils remonteront ça ferait non c'est Dunkerque qui est en national pardon mais il y a une tribune Franck Ribéry à Boulogne ensuite un maillot encore plus original très dur de l'avoir un maillot de que vie roi métropole le badge national ça devait être un maillot préparé ou qu'ils ont vendu à la boutique je ne peux pas vous dire vu qu'il ne floquait personne derrière que vie roi métropole avant que vie grande équipe un parcours en coupe de France incroyable notamment une finale qui sont allés perdre au stade de France 1-0 contre l'Olympique Lyonnais mais ils avaient éliminé Rennes ils avaient éliminé Marseille de la coupe de France tous les ans ils faisaient pendant 3 ou 4 ans ils faisaient des gros parcours donc même s'ils sont restés en national c'est quand même c'était quand même un gros gros club de coupe de France pour ces dernières années un petit poussé qui nous a tous fait rêver je sais que leur entraîneur est parti à Châteauroux après mais je sais pas ce que ça a donné pour lui depuis suite nous allons trouver un maillot un deuxième et dernier maillot de l'Olympique Lyonnais donc ce qui est original je trouve dans ce maillot c'est que le sponsor l'intérieur il est blanc alors que d'habitude ils font pas ça les sponsors là le flocage le l'écusson est brodé le patch liga est floqué d'un très grand joueur de l'Olympique Lyonnais Alexandre Lacazette qui a fait pour son dernier match il avait mis un triplé c'était incroyable ce match là au Parc Oël en fusion premier buteur au Parc Oël Alexandre Lacazette d'ailleurs après il est allé à Arsenal il a bien commencé malheureusement il y allait pour jouer à ligue des champions et depuis qu'il y est il joue pas la ligue des champions en équipe de France je me souviens de son dernier match je crois c'était contre l'Allemagne il a mis un deux buts deux buts depuis il a pas été repris ses performances cette année sont pas exceptionnelles même si les autres années c'était quand même intéressant avec sa paire d'attaque avec Aubameyang mais j'espère qu'il reviendra qu'il reviendra un jour à Lyon puis qu'il reviendra tout d'abord en bonne forme en club à Arsenal et puis en équipe de France là on va passer sur deux maillots du sud ça bien sûr c'est un maillot de la Corse donc du Cajaxio de la Cajaxio de la Cajaxio floqué du numéro 3 donc je ne peux pas vous dire si c'est un maillot qui a été fait pour un national qui a été fait pour autre chose c'est les sponsors Macron c'est les sponsors italiens donc les maillots toujours en italien je trouve toujours bon moi les sponsors l'auto Puma enfin l'auto Macron l'EGA là on a le petit symbole de la Corse maillot classique d'Ajaccio rouge et blanc notamment ils ont un grand gardien même autre choix ils ont failli remonter il y a deux ans ils avaient perdu au barrage contre Toulouse et ensuite là cette année ils sont bien partis pour remonter donc un petit club de l'île de beauté en Ligue 1 pourquoi pas ça fait longtemps parce qu'il y avait Bastia et Bastia ils sont bien bas ils sont au niveau de Sedan l'Ajaccio et le Gazellec ils sont toujours pas remontés et puis il y a l'Ajaccio c'est possible qu'il remonte donc j'espère qu'il remonte pour les déplacements un peu chauds de la Ligue 1 ça fera plaisir de voir les clubs corse ensuite ici nous allons avoir un maillot de Cannes alors j'étais beaucoup trop petit pour voir jouer Cannes je sais que Zinedine Zidane a été formé à Cannes d'ailleurs pour la petite anecdote il a été il joue en 5 quand il a été repéré ils l'ont quand même recruté il a dit qu'il avait fait un match exécrable mais ils ont vu quelque chose en lui donc bien vu pour pour le recruteur de l'époque floqué du numéro 6 je pourrais pas vous dire de joueur de Cannes j'en connais pas plus que ça peut-être Yann Kohler qui a joué à Cannes mais j'étais trop petit pour pour voir ça j'irai m'enseigner sur internet dans ce concert qui n'a pas bougé des Richebourg je sais pas ce que c'est avec un taureau dessus Puma et le petit logo de l'ice Cannes je pense que c'était rouge au départ et que c'est un peu d'état en orange vu que les couleurs de Cannes c'est quand même blanc et rouge là nous allons tomber sur un maillot d'amiens alors le sponsor intersport n'est pas en bon état j'ai au disque alberson il y a des maillots comme ça il y a pas mal à brest je sais qu'ils avaient ça notamment aussi à Reims ils ont ça là Amiens Métropole le petit patch de Picardie vu qu'Amiens c'est dans la somme donc c'est la Picardie et là floqué du numéro 14 mon traditionnel numéro en match vu que je suis toujours remplaçant avec les sponsors à l'FP donc c'est peut-être quelqu'un qui l'a acheté à l'époque pour se faire plaisir et puis qui a juste mis le numéro 14 en tout cas j'ai acheté sur Vintel 10-12 euros le flocage l'écusson il n'est pas brodé il est imprimé dessus pareil en Ayokapa un mien il y a Gaël Kakuta cette année qui joue là-bas il y a Mathieu Bodmer Christophe Jalet des bons joueurs mais pas des références non plus ils sont mal partis mais après j'aime bien leur coach j'aime bien leur mentalité ils jouent pas mal au foot cette année c'est pas payé ça me rappelle un peu trois quand ils étaient en Ligue 1 qui jouent au foot et puis qui sont descendus avec Jean-Marc Furlan à leur tête et là d'ailleurs les équipes de Jean-Marc Furlan jouent toujours au foot vous regardez Brest cette année c'est une équipe qui est très agréable à regarder jouer plus que des gros clubs d'ailleurs qui n'arrivent pas beaucoup à jouer au ballon mais voilà donc couleur traditionnelle blanc et noir Damien ensuite on va avoir un maillot de van donc van olympique avec le sponsor ronça brest cola qui est le coca cola breton hop le petit logo de van il n'est pas floqué derrière je connais pas de joueurs de van j'étais pareil trop petit pour pour connaître des joueurs de van je sais pas s'ils ont joué en Ligue 2 je crois qu'ils ont joué en Ligue 2 mais je vous dirai pas de bêtises et puis après là je sais pas du tout en quatre divisions ils sont mais je trouvais ça vraiment original d'avoir un beau maillot de van avec les sponsors il y a un peu pas mal de sponsors c'est ce qui fait aussi à la beauté du maillot je trouve et on va finir par un maillot du FC Metz voilà donc couleur traditionnelle un peu de bordeaux là le maillot donc Moselle Solac le FC Metz très original ce logo on peut le voir il est en or avec leurs couleurs traditionnelles je pense que c'est un maillot qui vient de la boutique à l'époque il y avait marqué ça dessus il est pas floqué la matière elle est un peu bizarre il est très grand ce maillot pour vous dire c'est du xl ça ferait du double xl maintenant on dirait un maillot de district quand on joue contre un petit club de 200 habitants et qu'ils ont des maillots qu'ils ont gardé depuis 20 ans après au FC Metz moi je me souviens surtout quand il y avait Franck Ribéry il y avait Miralen Piagenik après plus récemment il y avait des joueurs peut-être c'est sûr marrant comme Tchek Diabate mais Tchek Diabate c'est un joueur qui a marqué l'histoire de Bordeaux il a quand même mis pas mal de buts à Bordeaux une soixantaine si je me trompe pas il a fait des saisons à 16 ou 17 buts et puis personnage emblématique de la Ligue 1 avec son duo entre guillemets avec Julien Casar ensuite il y avait aussi Sadio Mane qui a joué à Metz mais je me souviens vraiment plus de Franck Ribéry et de Miralen Piagenik d'ailleurs après qui est partie à Lyon le joueur de la Juve actuellement qui était vraiment tout jeune il joue encore pour le Luxembourg à l'époque il me semble mais voilà bon voilà c'était 20 maillots du championnat français enfin des clubs de France je ferai d'autres vidéos si ça vous plaît puis c'était un petit pari avec mes potes donc voilà 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 voilà